bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment négocier son salaire une question que vous êtes très nombreux à vous poser et dont j'aimerais vous permettre de pouvoir beaucoup plus avancer que par vos propres réflexions alors il ya beaucoup de questions qui sont posées sur cette réflexion de négocier son salaire comme notamment est ce qu'il faut que je négocie par email est ce que c'est une bonne idée de négocier son salaire par email on en parlera dans cette vidéo puisque c'est un point qui revient très souvent est ce que il faut négocier son salaire pendant un entretien annuel est ce qu'il faut le négocier en intérim en alternance lorsqu'on veut un serre de cadre de directeur de commercial de stage dans la fonction publique ou encore dans un changement de poste interne que ce soit à l'embauche dans une autre circonstance négocier son salaire va se choisir de façon fixe ou variable en brut ou en net avec des fourchettes que peut-on penser entre le débutant et l'expérimenté nous allons parler de tout ça dans cette vidéo reste donc très attentif jusqu'à la fin puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo la fameuse question pour négocier son salaire c'est avec qui est cette question j'aimerais tout de suite t'en parler parce que trop souvent on néglige de mesurer la carte des acteurs dans une négociation il n'y a pas seulement ton r plus un ton responsable ou la personne que tu vas rencontrer pour s'entretien d'embauche qui va prendre décision sur ta responsabilité sauf si naturellement tu es dans une petite entreprise ou une moyenne entreprise dans laquelle il va y avoir un directeur général ou un gérant d'entreprise qui lui aura toute la planitude pour choisir ce qu'il souhaite de donner dans ce cas là les choses seront plus directes et il sera très probablement la personne qu'il faudra influencer convaincre de ce que tu souhaites comme rémunération par rapport à cela dans d'autres cas lorsque tu vas être face à des associés gérants à ce face à des entreprises un peu plus grande dans lequel il va y avoir différentes strates hiérarchiques au delà de la personne qui tu rencontres pour ton entretien et ton projet personnel et professionnel dans ce cas là tu vas devoir réfléchir à comment passer un message que la personne qui te rencontre relatera auprès des différents autres acteurs qui auront une valeur ajoutée dans l'acceptation ou non de ce processus alors avant même de continuer à parler de tout ça dans la stratégie de négocier son salaire il va y avoir une vérité une véritable envie d'un projet professionnel de quelque chose qui va te permettre de passer à une étape dans ta vie par rapport à là où tu t'en trouves aujourd'hui on l'a vu juste avant au début de cette vidéo que l'un des points les plus importants à observer est dans quelle situation te trouves-tu aujourd'hui en stage en tant que cadre ou en tant que avant cadre assimilé cadre pardon et que tu as passé cadre en tant que cadre qui a passé cadre dirigeant donc directeur toutes ces réflexions vont te permettre de vraiment comprendre mais une seule constante existe par rapport à tous les scénarios et possibilités qui existent dans un changement de poste c'est cette constante de projet professionnel qu'est ce que tu en train de rechercher et quelles sont les compétences que tu as déjà pour atteindre le l'objectif le projet que tu veux et qu'elles sont celles que tu dois apprendre pour progresser et pouvoir atteindre les responsabilités qui sont nécessaires dans un poste j'aime toujours utiliser cette analogie entre un carré et un cercle on va imaginer que le carré c'est les compétences requises pour pouvoir me tenir ou tenir un poste et le rond qu'on va venir superposés sur le carré et bien c'est vos compétences de l'instant donc le rond va couvrir une partie du carré idéalement il faut que ce rond couvre quasiment tout le carré si le rond couvre tout le carré ça veut dire que vous êtes surcompétent par rapport au poste en question si le rond vient même pas remplir le carré c'est à dire vous êtes peut-être sous compétent et que la marge que vous souhaitez attendre est trop haute et évidemment dans ce cas là l'une des choses les plus intéressantes à noter c'est qu'il est vraiment important d'imaginer la superficie du carré que l'on cherche à remplir c'est à dire que des fois on a des projets professionnels on veut changer de boîte on veut changer de poste mais on n'a pas encore suffisamment la superficie de notre rond pour pouvoir venir se mettre sur ce carré et avoir on va dire beaucoup de chances de réussite parce qu'il ya rien de pire que de choisir un projet professionnel qui est beaucoup trop haut par rapport à nos compétences de l'instant qui va faire qu'on va courir pendant trois six neuf mois douze mois mais qu'au bout d'un moment nous allons en fait nous épuiser et nous n'avons pas réussir à progresser durablement et d'avoir une bonne connaissance de pro de progression ceci étant dit quels sont les arguments pour négocier un salaire une fois qu'on est en ligne avec son projet professionnel et puis le poste qui nous est proposé qu'on a repéré et pour lequel on est en train d'avancer les arguments c'est d'abord de bien écouter le projet de l'entreprise quel projet est la feuille de route que vous propose la personne qui vous rencontre par rapport à vos compétences il va vous expliquer ce qu'il attendrait de vous ce qui est à réaliser le travail en question et est ce que aujourd'hui cet alignement est vraiment très bon si c'est très bon alors vos arguments vont pouvoir se dérouler et on va voir dans un instant comment justement passer de cet alignement de projet à ses arguments pour autant tant que vous n'avez pas vérifié que votre projet professionnel est bien aligné avec le projet d'entreprise et le projet que la personne qui vous reçoit attend tant que ce n'est pas validé vous n'avez pas à négocier d'argent pas à négocier un contrat parce que vous n'êtes pas encore sûr que justement vous allez pouvoir être intéressé à délivrer la valeur ajoutée qui est attendue par les personnes que vous rencontrez et ça c'est quelque chose que j'insiste qui est très souvent négligé on va se contenter de regarder peut-être de savoir le salaire qui est proposé pour pour un poste qui est ouvert très souvent on va dire dans 90% des cas il n'y a pas marqué le salaire donc on va falloir se vendre et pour cela il faut d'abord aussi vérifier pour personnellement c'est bien de pouvoir négocier peut-être deux fois le salaire qu'on touchait auparavant mais si on sera incapable de pouvoir apporter la valeur ajoutée ou remplir les responsabilités du poste qu'on a décroché ça va être avancé pour trop reculer parce qu'on va faire peut-être un pas en avant et on fera dix pas en arrière quand on sera en fait en échec par rapport à ce projet là donc ne confondez pas vouloir progresser professionnellement avec un nouveau poste à d'autres responsabilités ou quand vous commencez vos fonctions avec cette idée de seulement faire augmenter un salaire parce que parfois vous vous apercevrez et même très souvent les gens vont largement augmenter leur salaire leur rémunération tout en ayant le même niveau de responsabilité voire moins de responsabilité entre un poste et un autre et donc ça c'est vraiment important de le noter c'est que le niveau de rémunération n'est pas proportionnel aux responsabilités ou au travail en question donc méfiance 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 une fois que vous êtes aligné avec le projet de l'entreprise ou de la personne qui vous reçoit et que vous savez que ça s'inscrit parfaitement dans votre projet professionnel donc au cours d'entretien qui va durer le temps qu'il faut pour vous puissiez vraiment être sûr de ce que l'entreprise recherche et ce qu'elle veut atteindre comme objectif avec votre revenu vous allez commencer à proposer les arguments et la phrase très souvent à faire c'est de dire ok bon et ben écoutez je viens de bien comprendre que votre projet c'est de faire ça avec ces jalons là avec ces personnes là mon rôle sera de faire ci de faire ça de faire ça du coup pour réussir à réaliser ce projet j'aurais besoin d'une rémunération brute entre x et y alors attention aussi encore une fois quand vous allez préparer cette négociation de bien regarder les niveaux de rémunération qui sont fourchettés sur des centres recrutement comme notamment aise par h à y s qui tiennent à jour chaque année les salaires les grilles de salaire par profession en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez et de ne pas taper sur quelque chose qui est beaucoup plus haut que ce que le poste réclamerait ou ne pas taper beaucoup plus bas aussi j'aime à penser et à faire réfléchir les personnes que je coach sur les différents à côté de votre négociation c'est à dire que lorsque vous allez rencontrer la personne il va falloir savoir si l'entreprise dans laquelle vous allez postuler à la capacité d'avoir une bonne mutuelle à la capacité d'avoir éventuellement un 13e mois une participation sur l'intéressement entreprise vous savez c'est ce fameuse les participations en fin d'année quand le résultat d'entreprise est très bon qu'elles vont être les rémunérations qui vont être données aux salariés quand le bénéfice qui générait par est extrêmement intéressant ce sont des choses qui ne se négligent pas il va y avoir aussi les tickets restaurants les paniers repas peut-être également aussi les frais de bouche et les frais de véhicules avec des véhicules de service ou encore des véhicules de fonction pareil vous pouvez aussi aller jusqu'à négocier un logement dans certaines conditions de travail que vous allez rechercher bref toujours est il que la fourchette de salaire que vous allez noter est un des éléments trop souvent beaucoup trop considéré alors qu'il ya le panel de d'autres regards de choses à regarder comme je vous le disais juste à l'instant et bien plein de choses qui ce ne sont que des détails mais qui vont faire la cerise sur le gâteau de votre rémunération et peut-être même qui vont être dans les arguments de la contre proposition va vous faire la personne en face de vous et c'est là où je voulais en venir c'est que justement quand vous allez proposer justement la fourchette de prix il va falloir vous arrêter parler et écouter l'autre personne en face de vous l'autre personne va se mettre à être ok ça me paraît effectivement bien dans l'idée que j'avais ou alors si vous voulez pas donner votre fourchette pour dire là quel budget avez vous par rapport à tout ce que vous m'avez décrit donc le plaît pour le rôle de reprise que vous voulez que je que je tienne ce rôle là du coup c'est bien de faire ça 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 quoi que vous avez verrouillé avec la personne justement ce qu'est dans le projet d'entreprise vous allez lui dire et donc du coup pour réaliser fonction quel est le budget de rémunération quel est le paquet de rémunération que vous avez prévu sur le plan sur le plan véhicule frais de bouche mutuelle participation entreprise rémunération fixe et variable bref vous allez proposer et écouter ce que à à vous partager la personne quoi qu'il en soit c'est de du sens dans lequel vous faites ensuite va avoir les différentes objections c'est à dire qu'il va pas être trop facile il n'y avait pas vous dire vous demandez je sais pas moi 2000 euros et le gars pas vous dire ok banco on signe c'est à la main on fait le contrat tout de suite non maintenant dans un monde où c'est beaucoup plus long et donc du coup vous allez pouvoir et à vous dire bah 2000 euros ça me paraît un petit peu trop moi j'ai plutôt tablé sur 1700 1800 parce que j'observe que voilà vous n'avez que trois ans d'expérience deux ans d'expérience il va commencer à chercher à venir diminuer votre votre par rapport à votre votre cible à diminuer vos prétentions et c'est à ce moment là qu'il va falloir démontrer vos capacités de négociateur qui sont vraiment des capacités des compétences transverses très importantes puisque si vous voulez démontrer à entretien votre manager votre futur responsable saura que vous avez la capacité de pouvoir négocier et l'aider à valoriser des intérêts dans son entreprise puisque tout dans une entreprise se négocie lorsque vous travaillez en tant que collaborateur vous allez avoir aussi plein de choses à négocier au quotidien et si vous avez cette capacité à pouvoir être un petit peu négociateur dans des situations vous allez vraiment pouvoir avoir un impact favorable auprès des personnes qui vous entourent et les donner cette sensibilité là donc vous allez après une fois il va commencer à essayer de vous faire culpabiliser peut-être même jusqu'à votre salaire que vous avez demandé c'est à ce moment là que vous allez lui dire ouais mais attendez moi je pars de tel endroit je vais perdre telle condition ou alors moi vous savez pour moi c'est très important de pouvoir avoir une sixième semaine de congé supplémentaire parce que j'adore aller à tel endroit tout se négocie tout s'écrit dans un contrat et à vous de chercher à remonter et à faire en sorte d'obtenir le minimum ou en tout cas la partie médiane que vous aviez fixé dans votre négociation donc que dire on a vu pas mal de choses sur la fête de travailler sur ce que dire je pense que dans les prochaines vidéos je te ferai un complément sur des étapes on va dire clé qui sont à verrouiller un peu comme dans un combat de judo vous allez vouloir gagner et faire se rendre votre adversaire il ya différentes étapes qui va falloir réaliser jusqu'à pouvoir mettre hors jeu votre adversaire et c'est un peu ça là l'objectif c'est mettre hors jeu votre contrat qu'au contrat il soit signé une fois que les personnes ont signé le temps est terminé du jeu et vous pouvez passer à autre chose donc que dire encore une fois il ya beaucoup d'étapes à résumer mais les grandes lignes sont là écouter le projet professionnel parler de votre projet professionnel vérifier l'alignement de ce projet là ensuite soit dire la fourchette pour lequel on considère qu'il est juste de faire ce travail là ou demander le budget qui est préparé par qui a été imaginé par la personne qui est en face de vous et ensuite rentre l'incertitude de la négociation dans laquelle le temps va être long le temps peut être court beaucoup de réflexions pour pouvoir avoir beaucoup d'objections de contre-arguments vont pouvoir s'exercer jusqu'à peut-être se dire qu'on se revoit qu'on réfléchit et de voir tout ça alors quand faire une négociation je dirais qu'il n'y a pas vraiment de timing la seule chose qu'il faut se rappeler c'est que celui qui a le moins de temps perd c'est à dire que dans une négociation si vous êtes très pressé à partir vous êtes psychologiquement peut-être désavantagé dans la personne qui vous cherche à recruter quelqu'un c'est souvent lui qui est désavantagé parce que il a très souvent besoin d'avoir une personne ici et maintenant pour réaliser le boulot qui est sur la table et dont personne n'est disponible pour le réaliser donc en général c'est lui qui est en position de faiblesse mais il peut contrecarrer cette position de faiblesse avec le fait d'avoir établi une liste de personnes de candidats qu'il va recevoir et sur lesquelles il va faire avancer les négociations j'aime vous faire imaginer très souvent la réflexion qui entre dans le football par exemple entre deux joueurs de foot vous voulez vous avez une équipe de foot vous êtes manager votre équipe de foot et vous avez besoin de remplacer votre gardien de but parce que le gardien de but il va partir dans un mois vous devez le remplacer le l'une des choses qu'il faut surtout pas faire c'est de vous mettre à recruter ou à rencontrer qu'un seul candidat remplaçant vous allez faire croire évidemment à chaque candidat qu'ils sont uniques mais vous allez établir une liste de souhaits une liste de vœux vous allez aborder ces personnes là savoir si ces personnes là seraient intéressés pour vous rencontrer pour échanger pour discuter et faire avancer individuellement chacune de ces relations de voir un peu ce que les gens proposent de faire évoler votre idée jusqu'à concrétiser donc quand très souvent il va falloir doser ça parce que si vous êtes trop gourmand dans votre négociation et que vous êtes hors marché vous allez vous mettre hors jeu et vous n'allez pas pouvoir traiter avec la personne avec qui vous avez fait un deux trois ou quatre rendez vous alors c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que tu l'aimé il ya d'autres choses dont on n'a pas parlé dans cette vidéo qu'on n'a pas eu temps mais ce que je sais c'est que tu aimerais très probablement les autres vidéos de la chaîne sur la chaîne youtube donc abonne toi pour ne pas rater une nouvelle vidéo ou à découvrir les vidéos les plus populaires pour qu'on puisse parler des autres thématiques n'hésite pas également me poser des questions dans les commentaires sur des choses que tu t'es posée comme question que tu te pose encore à l'issue de cette vidéo je répondrai avec beaucoup de plaisir à des différentes autres questions aussi je t'invite à cliquer sous la flèche bleue pour découvrir d'autres contenus qui sont adaptés à tes centres d'intérêt de l'instant ou encore une fois t'abonner à la chaîne youtube sous la flèche rouge à bientôt